Je crois qu'il y a un paradoxe dans ce pays entre ce que c'est que la jeunesse et comment elle est reconnue dans le système de protection sociale aujourd'hui. Depuis 30 ans, 40 ans, le temps de la vie qui correspond à la jeunesse s'est allongé. On finit le baccalauréat, on rentre dans la vie supérieure des études vers 18 ans, on finit nos études en moyenne à 25 ans et on rentre dans le monde professionnel en moyenne à 28 ans. C'est-à-dire quasiment 10 ans dans lesquels on est des jeunes en formation en train d'essayer de se préparer pour l'avenir professionnel. Et pour autant, le système de protection sociale ne s'est pas adapté. On a par exemple un certain nombre de dispositifs qui excluent les jeunes. Le RSA, excluant les moins de 25 ans. Le système de bourse qui ne prend à aucun moment en compte la situation réelle des jeunes. On a une majorité civile mais de fait pas une majorité sociale. Les bourses sont calculées sur la feuille de paye de nos parents. Ce qui crée un vide, un trou dans la protection sociale des jeunes. Et c'est quelque chose que nous nous appelons à faire changer et à reconnaître enfin la jeunesse comme étant un véritable temps de la vie qui nécessite une protection, une reconnaissance sociale, un statut social. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir une nouvelle forme de protection. Il faut rompre avec les politiques familiales, avec le système de bourse tel qu'il est aujourd'hui et réfléchir une allocation au même titre qu'on a fait progresser les allocations pour la vieillesse, donc pour un nouveau temps de la vie qui s'est créé pour le coup. Chez les jeunes, il faut aussi réfléchir un temps de protection face au risque qui est celui de la jeunesse. Nous, on parle d'allocation d'autonomie parce qu'on pense qu'aussi permettre aux jeunes de s'émanciper de son milieu familial, de manière matérielle, de manière morale, c'est quelque chose auquel on aspire, qui nous est propre, qui nous est cher, mais surtout qui est nécessaire. Puisqu'à partir du moment où on arrive dans l'enseignement supérieur, où on passe le baccalauréat, c'est finalement un petit peu le premier temps où on fait nos propres choix, où on construit notre parcours et c'est un temps qui est essentiel. Il faut permettre aux jeunes de pouvoir construire ce temps-là avec leurs propres outils. Et deuxième chose sur l'autonomie, c'est qu'on se rend compte aussi de manière très pragmatique que les familles n'arrivent pas à suivre le rythme. Elles n'arrivent pas à financer les études pendant tout le temps que les études durent. Et on se retrouve dans une situation où les étudiants sont particulièrement précaires, ils sont majoritairement à devoir se salarier pendant leurs études. Donc aujourd'hui, réfléchir à la protection sociale, c'est aussi une question d'efficacité, de permettre aux jeunes de se construire dans leur formation, de pouvoir être étudiants à temps plein et pas à mi-temps et de se projeter dans leur qualification. Et c'est pour ça que l'on parle d'allocation d'autonomie, c'est-à-dire une aide universelle et qui permet à tous les jeunes de pouvoir en vivre pour pouvoir se concentrer sur leurs études. Deuxième chose sur laquelle on avance, c'est évidemment la modification des dispositifs actuels. Je parlais du RSA tout à l'heure, faire évoluer leur RSA, permettre aux jeunes d'en bénéficier, l'ouvrir au moins de 25 ans, ça paraît aussi l'une des priorités. Mais il faut faire attention aux fausses bonnes mesures. La fusion de certains dispositifs les uns avec les autres entraînerait l'exclusion de certains jeunes. Je donne un exemple, si vous fusionnez les APL qui sont la seule aide universelle aujourd'hui avec le système de bourse, demain ce sera deux tiers des étudiants qui ne pourront plus accéder aux APL alors qu'ils en ont besoin pour avoir un logement. Donc il y a des fausses bonnes mesures, il y a des bonnes mesures. En tout cas, tout ça doit être vu dans une montée en charge de la protection sociale des jeunes. Je crois que le revenu citoyen, il y a beaucoup de choses que l'on peut mettre derrière. Il faut faire un petit peu attention quand on en parle de savoir à quoi ça correspond. Je crois que par exemple, un nouveau revenu qui viendrait fusionner l'ensemble des prestations sociales, ça aurait un effet un petit peu pervers, c'est-à-dire une baisse dans la réalité de la protection sociale les plus démunis. Donc je crois qu'un revenu citoyen, il doit se réfléchir en étant un socle minimum qui donne la garantie à tous de pouvoir avoir des conditions de vie qui sont décentes. Et en ce sens, je pense que le revenu citoyen pourrait être une des étapes de l'allocation d'autonomie, une des formes de l'allocation d'autonomie pour ce qui concerne les jeunes, c'est-à-dire un revenu qui est suffisant pour pouvoir vivre et qui permet aux jeunes de ne plus avoir à dépendre de leur revenu familial ou bien d'un travail salarié et d'être autonome dans la production de richesses qu'ils font, c'est-à-dire être des jeunes travailleurs en formation. Voilà comment nous, on voit un petit peu le revenu universel. Ça se pose dans une échelle plus large. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre l'universalité des aides et l'individualisation des aides ? Et tout ça, ça ne doit pas être vu dans des objectifs d'économie, parce que c'est souvent ça qu'on nous explique derrière le revenu universel, mais au contraire, derrière un objectif de montée en charge de suppression et de diminution des inégalités sociales. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit et c'est comme ça qu'on soutiendra ou non ce dispositif.